Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Si vous regardez régulièrement cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que l'exploration de la Lune connaît une véritable renaissance. Les États-Unis et leurs partenaires ont lancé le programme Artemis, qui doit permettre de ramener des humains sur notre satellite d'ici quelques années. Russes et Chinois ont pour leur part choisi d'unir leurs forces pour remplir le même objectif. Le plan américain est dorénavant défini dans les grandes lignes. On connaît les véhicules et l'architecture qui seront utilisés, même si le calendrier pourrait encore beaucoup évoluer. Côté Russes et Chinois, on vient enfin de découvrir le plan de bataille en détail. Ce dernier commence cette année et déroule ses ambitions jusqu'à la fin des années 2030. On retrouve donc l'empreinte typiquement chinoise d'une planification sur le très long terme. Le projet russo-chinois s'articule autour d'une base lunaire dénommée ILRS. Pour construire celle-ci, les deux puissances ainsi que les partenaires qu'ils pourront recruter ont conçu un programme en trois phases qui a été présenté le 16 juin. La première phase sera dédiée à l'exploration robotique. Elle prendra place entre 2021 et 2025 et réunira deux missions chinoises et trois russes, à savoir Chang'e 6 et 7 ainsi que Luna 25, 26 et 27. Leur but sera d'explorer les possibles zones de construction de la base et de parfaire les techniques d'atterrissage de précision. La deuxième phase du programme se concentrera sur la construction. Elle-même sera divisée en deux étapes. La première étape sera dédiée à des démonstrations de technologie et aura lieu entre 2026 et 2030. Elle sera principalement constituée des missions Luna 28 et Chang'e 8. Le but sera de prouver la capacité à poser des charges lourdes sur la Lune ainsi que de faire la démonstration de certaines technologies critiques comme l'utilisation des ressources locales. La deuxième étape de cette deuxième phase comprendra cinq missions menées conjointement par la Chine et la Russie. Elles se nomment ILRS 1, 2, 3, 4 et 5 et elles permettront d'acheminer les infrastructures nécessaires aux vols habités, systèmes de communication, des sources d'énergie ou encore des installations scientifiques. À partir de 2036, les vols habités pourraient commencer à destination de cette base. C'est la troisième phase du plan. Ce dernier semble n'avoir aucun problème à prendre du retard sur le plan américain qui remplira cette étape avec probablement une petite décennie d'avance. Il est intéressant de noter que l'initiative russo-chinoise semble reposer en grande partie sur un nouveau lanceur russe super lourd. Il sera donc crucial que le développement de celui-ci se fasse en temps et en heure. Les deux partenaires souhaitent ouvrir leur projet à d'autres acteurs. Des discussions avec l'ESA, le CNES, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Thaïlande ont été ouvertes. Il faut probablement s'attendre à ce que le plan présenté la semaine dernière évolue dans les prochaines années, avec l'avènement des premières missions. Cela commencera dès octobre 2021 avec la mission Luna 25 qui ira se poser près du pôle sud lunaire. La Chine et la Russie souhaitent explorer deux emplacements possibles pour leur base. Le cratère Aristarque qui est situé dans l'hémisphère nord sur la face visible et le cratère Amutsen qui est proche du pôle sud. Il va être intéressant de voir comment les États-Unis et leurs partenaires vont réagir à ce plan. On ne peut pas vraiment parler de nouvelles courses à la Lune puisque Chinois et Russes ne semblent pas intéressés par les vols habités rapides. Artemis et l'ILRS sont toutefois deux projets sans aucune connexion et qui apparaissent de plus en plus comme en compétition. Allez, on délaisse la Lune pour aller faire un tour du côté de Mars. Bien qu'aucune mission habitée vers la planète rouge ne soit encore prévue, elle bénéficie d'un effort d'exploration important. Surtout, depuis l'arrivée en début d'année, de trois nouvelles missions, à la surface et en orbite. La mission américaine Mars 2020 réunit un rover et un petit hélicoptère qui vient de réaliser son huitième vol atmosphérique. Ce dernier lui a permis de se déplacer de 160 mètres vers le sud, sans incidents particuliers. Ingenuity a été conçu comme une démonstration de technologie, mais pourrait tout de même permettre un certain retour scientifique. Des planétologues s'intéressent en effet à la manière dont le drone soulève de la poussière lors de ses vols. Il crée un petit nuage qui semble le suivre sur sa trajectoire, même lorsqu'il se trouve à plusieurs mètres d'altitude. La poussière martienne semble donc être capable de voler dans la fine atmosphère de la planète, plus facilement que ce qui était attendu. Ce n'est pas un problème pour Ingenuity, qui a été conçu pour fonctionner dans des conditions très difficiles. Mais il est possible que ce phénomène soit la clé pour comprendre comment les mini-tornades de poussière se forment et se déplacent. Les aventures d'Ingenuity seront bientôt éclipsées par celles de Perseverance, qui commencent à se mettre au travail. Au cours des prochaines années, il va se balader dans le cratère G0 et prélever des échantillons qui doivent à terme être rapportés sur Terre. Pour ce faire, Perseverance devrait se faire aider par un autre rover, une petite fusée et un vaisseau de retour. Les A et Airbus viennent justement de valider le design préliminaire de ce vaisseau de retour. Il va être construit et assemblé par 8 pays européens et une grosse partie du travail devrait avoir lieu en France. Le vaisseau devrait être terminé en 2025 pour un lancement en 2026 à bord d'une Ariane 6. C'est aussi l'Europe qui va fournir le deuxième rover, celui qui transportera les échantillons entre Perseverance et le site de lancement martien. Si tout se déroule comme prévu, les bouts de roche et de poussière prélevés par Perseverance pourront être analysés sur Terre au tournant de la prochaine décennie. Pour finir ces actualités martiennes, on va parler de Rocket Lab, qui en plus de préparer sa première mission vers Vénus, va devoir travailler sur sa première mission vers la planète rouge. L'entreprise a annoncé le 15 juin avoir emporté un contrat auprès de l'université de Berkeley pour démarrer la conception des deux petits vaisseaux de la mission Escapade. Escapade prévoit d'envoyer deux smallsats en orbite martienne pour étudier les interactions entre l'atmosphère de la planète et les vents solaires. Les deux satellites seront donc conçus sur la base du bus photon que Rocket Lab a développé. Il devrait être lancé en 2024 sans que l'on connaisse encore le lanceur qui sera choisi. Le lanceur électron de Rocket Lab aurait probablement le souffle un peu court pour une mission de ce type. La fusée de neutrons, bien plus puissante, vise justement 2024 pour son premier vol. Elle serait donc probablement un peu trop jeune pour se voir confier une mission d'exploration interplanétaire. Il faudra de toute manière trouver une solution économique, puisqu'Escapade dispose d'une enveloppe de seulement 55 millions de dollars, qui a été fournie par la NASA. Cette mission nous permet en tout cas de nous rendre compte du potentiel des smallsats pour explorer le système solaire à moindre coût. Pour finir ce DNDE, on va revenir sur une observation qui avait été beaucoup médiatisée entre fin 2019 et début 2020. Au cours de cette période, la super géante rouge Bethelgeuse, une des étoiles les plus brillantes du ciel, avait connu une baisse de luminosité historique. Certains y voyaient le signe que l'étoile s'apprêtait à exploser en supernova. S'il s'agit bel et bien du destin que devrait connaître à terme Bethelgeuse, ce n'est pas encore pour tout de suite. Cela ne rend pas la baisse de luminosité observée fin 2019 moins intéressante. Une équipe menée par Miguel Montargès et Emily Cannon, respectivement astrophysicien à l'Observatoire de Paris et à l'Institut d'astronomie de Leuven en Belgique, pense avoir découvert le phénomène responsable. Les super géantes rouges, qui à l'instar de Bethelgeuse ont atteint un stade avancé de leur vie, traversent des phases de perte de masse importante. Elles expulsent de la matière selon un mécanisme qui n'est pas encore bien connu. Cette matière peut ensuite refroidir pour former des nuages de poussière plus ou moins opaques. Et c'est très probablement ce qui est arrivé à Bethelgeuse. Peu avant sa forte baisse de luminosité, elle a dû expulser une grande quantité de gaz. Ce dernier a refroidi et s'est condensé pour former de la poussière solide. Et c'est ce voile de poussière qui nous a donné l'impression que l'étoile perdait énormément en luminosité. Cette conclusion est tirée d'observations qui ont été menées grâce à l'instrument sphère installé sur le VLT. Elle montre que la baisse de luminosité a surtout affecté l'hémisphère sud de l'étoile. Or, des observations menées en ultraviolet avec Hubble entre septembre et novembre 2019 avaient permis de mettre en évidence la formation d'une bulle convective dans cette même région. C'est donc cette bulle qui a résulté sur l'expulsion de matière hors de l'étoile et qui a mené à la formation d'un nuage de matière obscurcissant un mois plus tard. L'arrivée prochaine de nouveaux instruments d'astronomie comme James Webb ou l'ELT permettra éventuellement de mieux comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère de l'étoile géante. En attendant, il va falloir compter sur le soutien de Hubble. Le plus célèbre des télescopes spatiaux est à l'arrêt, suite à une panne affectant la mémoire d'un de ses ordinateurs. La NASA a tenté de corriger le dysfonctionnement, mais jusqu'ici sans succès. Il faut dire que l'ordinateur en question a été conçu dans les années 80 et que le télescope est en orbite depuis plus de trois décennies. L'instrument n'en est pas non plus à sa première panne. La NASA a toujours réussi à le remettre en fonctionnement et l'instrument demeure très populaire auprès des astronomes. L'institut qui opère le télescope reste optimiste. Ils espèrent pouvoir reprendre les observations assez rapidement et les continuer pendant encore de nombreuses années. C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite en attendant le lancement de James Webb d'ici quelques mois. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.